Si vous cherchez à valider votre idée de blog, votre idée de chaîne YouTube, de business en ligne, en réalité, vous perdez votre temps parce que la réponse est déjà disponible sur Internet et vous n'avez qu'à vous baisser pour la ramasser. Par exemple, si vous allez sur Amazon et que vous regardez les livres de votre thématique en français ou en anglais, c'est très facile de voir le nombre d'avis qui sont laissés. C'est l'indication d'une livre porteuse. Si vous allez sur YouTube, c'est très facile de voir le nombre de vues. Si vous allez sur Udemy, c'est très facile de voir le nombre de participants à chaque formation en ligne. Les seules vraies questions qui restent pour la réussite de votre business, c'est est-ce que vous êtes motivé ? Est-ce que vous êtes bon ? Et est-ce que vous êtes différencié ? Alors, on va parler de la motivation. La procrastination, c'est ce qui tue le plus les business en ligne. Les gens pensent que c'est facile parce que vous voyez des marketeurs qui se baladent dans Dubaï en Lamborghini, qui boivent des margaritas au bord de la piscine et qui vous disent qu'ils gagnent 2000 euros par jour en travaillant une heure. C'est peut-être vrai pour eux, mais si vous démarrez un business en ligne, je vous assure que ça vous prendra plus de temps que ça. Donc, soyez prêts à faire l'effort. Si vous cherchez un petit truc pour bricoler quand vous avez 5 minutes de temps libre, oubliez le business en ligne, ce n'est pas pour vous. Ensuite, est-ce que vous avez le niveau ? N'oubliez pas que pour vendre des formations, vous devez transmettre un savoir. Donc, ce savoir, vous devez le posséder. Donc, non seulement il faut avoir un bon niveau d'expertise dans votre thématique, mais il faut être capable aussi d'être pédagogue, donc d'expliquer les choses, mais il faut aussi être capable d'être bon en marketing pour se faire remarquer sur Internet. Tout ceci peut s'apprendre. Et en effet, vous pouvez créer la chaîne YouTube du débutant enthousiaste dans laquelle vous allez partager l'achat de vos premiers investissements immobiliers, par exemple. Mais votre formation immobilier, à ce moment-là, vous ne pourrez pas la vendre avant d'avoir réellement un certain niveau. Il y a trop de gens qui se lancent dans le business en ligne en mode « J'en ai entendu parler, ça m'intéresse, je vais peut-être monter un truc de développement personnel parce que les gens viennent me parler de leurs problèmes et qu'en général, je suis de bons conseils. » Non, si vous voulez que ça fonctionne, vous devez avoir de l'expertise ou alors vous devez être en mesure d'identifier le gap, c'est-à-dire ce qu'il vous manque. Et à ce moment-là, vous devez mettre un plan d'action en place pour combler ce gap. Ça ne vous empêche pas de commencer à bloguer ni à créer des vidéos. Mais encore une fois, la monétisation sera au moment où vous aurez une expertise suffisante. La question suivante ensuite, c'est celle de la différenciation. Toutes les thématiques porteuses sont concurrentielles. Et ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. C'est simplement une réalité avec laquelle vous devez composer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour exister par rapport à vos concurrents ? La plus mauvaise chose à faire, c'est d'essayer de faire pareil qu'eux. Parce qu'ils sont déjà en place, ils ont déjà une audience, déjà une autorité, de la crédibilité et vous allez vous retrouver comme un moustique sur le pare-brise d'une voiture lancée à pleine vitesse. Le mieux, c'est plutôt d'identifier les trous dans la raquette. Personne ne peut être bon partout au même moment. C'est impossible. Par exemple, si vous prenez Coca-Cola, même si c'est le principal vendeur de soda au monde, justement, le fait qu'il soit avec une présence mondiale, ça colle un peu à une image impérialiste américaine qui peut déplaire. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont créé le Brest-Cola, donc le cola breton. Coca-Cola ne peut pas faire différemment qu'avoir une image mondiale. Ils ont joué l'image locale. Donc, vous pouvez identifier un sous-segment ou avoir un message différent ou utiliser des supports qui ne sont pas les mêmes que ceux de vos concurrents, être plus à l'écrit s'ils sont dans la vidéo, être plus sur le podcast alors qu'ils sont sur le blogging ou alors être très fort sur Twitter plutôt que de vous positionner sur Facebook. Mais vous devez avoir une vraie grosse réflexion sur « Ok, comment je vais faire pour exister sur ce marché ? » Et c'est fantastique parce que plus vous vous différenciez, plus vous éliminez de fait les concurrents. Par exemple, les cours de golf en ligne, c'est un énorme marché, mais si vous vous spécialisez comme le spécialiste du mental au golf, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir peut-être 10 fois moins de concurrence sur ce créneau. Donc, vous pourrez aussi pratiquer des prix qui seront beaucoup plus libres. Donc, la difficulté, ce n'est pas d'avoir une idée. En soi, les idées, ça ne vaut rien. Moi, le matin, en me brossant les dents, des idées, j'en ai 10. Et vous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je pourrais très bien vous dire « Ah, j'ai une super idée de bouquin, je vais écrire un livre. » Ça va être l'histoire d'un clown démoniaque qui tue des enfants dans une petite ville. Et vous avez reconnu l'idée de départ du livre « It, ça » de Stephen King. Mais en soi, cette idée, elle n'a aucune valeur. C'est l'exécution qui compte. Et moi, malheureusement, je ne suis pas Stephen King et je ne suis pas capable d'écrire un livre comme celui-là. Et de la même façon, je pourrais très bien imaginer une histoire qui se passe dans l'espace avec des gentils et des méchants, « Mais je ne suis pas Georges Lucas et je ne sais pas réaliser un film. » L'idée n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, c'est assez rare que des gens fassent des fortunes sur des idées qui sont 100% neuves. Les vraies innovations, elles ne sont pas si fréquentes. Par exemple, vous pouvez très bien faire fortune en devenant le meilleur maçon de votre ville et en développant votre entreprise de maçonnerie petit à petit sur des décennies. Peut-être que dans 20 ans, vous aurez 300 salariés et que vous pourrez revendre votre boîte plusieurs millions d'euros. Mais on est bien d'accord qu'il n'y a aucune nouveauté à créer une boîte de maçonnerie. Et pourtant, ça peut fonctionner. Ce qui va vous faire tenir, c'est plus votre réputation, votre capacité à être persistant, votre capacité à essayer de servir vos clients que le fait d'avoir une idée de génie à laquelle personne n'a jamais pensé. Et encore une fois, sur Internet, ça n'existe pas. Quelle que soit votre idée, quelqu'un l'a déjà eue. Donc finalement, si vous voulez valider votre idée de business, pensez plutôt à ça. Commencez toujours par vous dire « Ok, quel problème vais-je résoudre ? » « À quoi vont ressembler mes formations ? » « De quels sujets vont-elles parler ? » L'idée, ce n'est pas d'être hyper précis, mais l'idée, c'est de s'interroger en toute honnêteté et de se demander si des gens sont prêts à payer pour ça. Ensuite, c'est de faire un tour sur votre marché, d'aller voir vos concurrents et de vous dire « Ok, comment est-ce que je peux me différencier ? » « Si mes concurrents sont énormes, quel est le trou dans la raquette ? » « Où est-ce que je peux me positionner ? » « Parce qu'ils ne peuvent absolument pas être partout. » « Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant ? » « Est-ce que ça va être une tonalité qui est différente ? » « Ou alors je vais m'adresser un sous-segment ? » « Ou alors je vais être sur un support différent, un réseau social différent ? » Et enfin, la dernière vraie grande étape, ce sera celle de l'exécution. « Qu'est-ce que vous faites chaque jour, encore et encore, pour mettre en place votre projet ? » Avec toute la part de frustration, d'échec, de réussite, de journée plus, de journée moins, que cela implique. Donc, quel problème allez-vous résoudre concrètement ? Qu'allez-vous faire pour vous différencier ? Avez-vous l'expertise et êtes-vous vraiment motivé pour y aller ? Si vous savez répondre à ces questions, vous avez toutes les chances de votre côté. Et je voudrais finir avec un message de motivation. Quand j'ai perdu mon emploi, j'ai été terrorisé par la possibilité d'échouer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet, j'ai réalisé une chose, c'est que j'aurais dû commencer avant. Et ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de liberté. Mes deux premières années en ligne, je gagnais moins que mon salaire. Mais j'étais débarrassé des collègues toxiques, des chefs. J'avais la liberté de choisir mes sujets, de décider vers quoi je voulais emmener mon entreprise et mon projet. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc maintenant, arrêtez de chercher une idée neuve. Demandez-vous simplement comment vous pouvez exécuter cette idée basique avec excellence. Bien sûr, je peux vous aider. Si vous rejoignez ma newsletter, vous recevrez des conseils infopreneurs exclusifs. C'est pour cela que vous devriez vous inscrire. Vous avez le lien qui est dans la description. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur votre boîte mail pour des conseils ou sur une prochaine vidéo.